Le capitaine Dadis est responsable des événements du 28 septembre et que les berrerours qui étaient autour de lui, avec l'appui des mercenaires venus du Libéria, ont perpétré des crimes au stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que lui, il avait déjà son coupable avant même les événements ? C'est pourquoi, Maître, vous savez, ce que je vous dis, c'est une connaissance de cause. Respectez aussi mon droit. C'est moi qui suis l'accusé. Je ne parle pas dans le vide. J'ai dit et j'éritère que je ne parle pas le cas de la France. C'est mes confrères guinéens. Je ne parlerai pas de ça. Ce n'est pas M. Bernard Kouchner qui est venu au stade ici. Je ne veux pas que vous me posez n'importe quelle question par rapport à ça. Et comme vous n'êtes pas aussi mon avocat, non, non, il faut que je sois clair. Parce qu'il faut que je sois clair. Je dis que je ne veux pas parler de ça. Bien vouloir retirer ça, nous allons revenir sur autre sujet. Oui, 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 oui. Monsieur le Président. La famille, aujourd'hui, on va parler un peu de cette face-à-face entre Maître David Béavogui et le capitaine Moussa Dadis Kamara. Le maître David Béavogui est l'un des avocats de Marcel Guilavogui. Était. Parce qu'il n'est plus l'avocat de Marcel Guilavogui. Il était l'un des avocats de Marcel Guilavogui dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Comme à chaque sortie, Maître David Béavogui essaye toujours de défendre les autres accusés à part Doumba Diaguité. Mais cette fois-ci, il va essayer avec le capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est que ce dernier va faire une réaction qui va étonner tout le monde dans le tribunal. Et c'est une réaction qui est humiliante pour cet avocat. À chaque sortie de cet avocat, on se souvient tous, il essaie toujours de défendre les autres accusés en cherchant toujours à charger le commandant Doumba Diaguité. Mais cette fois-ci, même les avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara ont réagi à cette façon de faire de l'avocat. Et ils vont rappeler à l'avocat comme qu'ils n'ont pas du tout besoin de son aide. Soit lui, soit les autres avocats des autres accusés. Et ils vont le faire savoir par Maitre Antoine Lama, qui va rappeler à tous les avocats dans ce procès, en fait les avocats de la partie défense, qu'ils n'ont pas besoin d'aide à aucun des autres avocats. Eux, ils ont déjà tracé leurs lignes de défense et ils ne veulent pas d'aide de quelqu'un d'autre. Et Maitre David Béavogui, tellement qu'il avait honte, lui aussi, il a fait savoir que lui, il n'a plus besoin de se présenter au tribunal. Tout le monde le connaît. Alors, je vous invite tous à regarder cette face à face entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et l'avocat, l'ancien avocat de Marcel Guilavogui, Maitre David Béavogui. Vous ne pensez pas que cette affaire du 28 septembre, parce que quand vous parliez de politique, on remue le dossier, oui ou non ? Oui, maître. Vous ne pensez pas que cette affaire du 28 septembre était devenue une sorte de chantage ? Non seulement une forme de chantage, mais aussi une forme de... Quelle expression vais-je donner ? De me rendre comme un attribut, un sujet. Nous allons continuer toujours dans la thèse du complot. Vous allez accepter, M. le Président ? Oui. Vous vous rappelez, quand vous aviez encore le pouvoir, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre, à l'époque, l'ambassadeur de l'Union Européenne. Ah oui, maître. Et vous avez appelé mon ami. Ah oui. Et puis, vous avez tenu des propos qu'on a qualifiés d'arrogants. Ah oui, maître. Et ça, ça vous a valu beaucoup de critiques à l'étranger, oui ou non ? Ah oui. Est-ce que s'il vous revenait d'être aux affaires aujourd'hui, vous auriez tenu ces mêmes langages à l'égard de ces diplomates respectables et venant d'un pays où vous avez été formés ? Oui, par rapport à ça, contrairement à la pensée des gens, vous savez, c'est des pays qui respectent la loi. Ça ne m'a pas coûté comme les gens l'ont imaginé. D'accord. Vous aviez une fois reçu la télé France 24 à votre domicile. France ? France 24. Oui, maître. Jusqu'à présent, ça passe. Oui, maître. Et les gens pensent qu'ils ont qualifié d'ivresse du pouvoir. Est-ce que, quel message vous vouliez lancer au peuple en invitant France 24 chez vous ? Oui, vous savez, maître, à un certain moment donné de la vie, lorsque le destin lui-même a voulu que vous soyez à une certaine responsabilité comme un chef d'État, vous devinez une poubelle pour tout le monde. Chacun peut dire ce qu'il pense de vous. Il faut rester juste fort et il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas être aimé aussi de tout le monde. D'accord. Justement, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde, n'est-ce pas ? Oui, maître. Sinon, ce message, c'était un message de simplicité pour vous dire que vous n'avez aucune ambition et votre vie peut rester comme telle, même après le pouvoir, oui ou non ? C'est ça, maître. C'est tout à fait ça. Mais on a qualifié d'ivresse du pouvoir. Oui, bon, vous savez bien. Est-ce que, monsieur le Président, vous ne pensez pas qu'au moment où on passait cette interview, madame Christine Ockrent était la directrice générale de France 24 ? Vous savez ça ? Oui, maître, vous savez, par rapport à ça, je ne voudrais même pas qu'on essaye... C'est ça, la presse. La presse a ses opinions, même ici, chez nous. Pendant que nous sommes en train de procéder, en train de passer, il y a nos propres frères, nos propres soeurs, qui ne peuvent pas être d'avis avec moi, qui ont d'autres idées contraires par rapport à ce que j'imagine. Donc, ce n'est même pas le cas de France 24. Je veux juste dire que les masses médias, quelle que soit la valeur d'un être humain, qui que tu sois, il y aura toujours des gens qui vont porter des discrédits sur votre personne. C'est pour cette raison qu'il faut être sage, de comprendre les êtres humains. D'accord. M. le Président, est-ce que vous savez que cette dame était, à l'époque, l'épouse de M. Bernard Kouchner ? M. le Président, je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, je n'en veux pas. Bon, M. ça, vous pouvez... On laisse au côté, M. le Président. Vous pouvez venir au fait, maintenant, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Je reviens au fait. M. le Président, est-ce que vous savez les rapports entre Alpha Condé, qui a quitté le territoire guinéen le 28 septembre 2009, pour la France ? Vous connaissez ces rapports entre lui et M. Bernard Kouchner à l'époque ? Maître, vous savez, ce qui est très difficile pour nous, comme je le dis, je n'en veux pas à M. Bernard Kouchner. Ce qui s'est passé ici, au stade du 28 septembre, est-ce que M. Bernard Kouchner était là ? C'est les guinéens. Donc, il faudrait connaître cet esprit-là. C'est pour cette raison, je ne parlerai pas de M. Kouchner, je parle de mes frères, maîtres. D'accord. Alors, M. le Président du tribunal, avec votre permission. Oui, j'ai des pièces. D'adis, c'est le jour du 28 septembre, le Président Alphacondé avait quitté le pays pour une destination inconnue. Vous avez lu, il y a un rapport que j'ai communiqué, qui est avec le tribunal et les autres partis. C'est un rapport d'un journaliste. Le journaliste s'appelle avant la lecture, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, après les événements du 28 septembre, a tenu un discours devant les députés de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'il a dit ? Maître ? Oui. Vous me permettez, comme je l'ai dit, je vous prie, avec très sagement, de retirer tous ces documents passés, je ne parlerai pas de ça. mon problème ici, le complot, pourquoi ce n'est pas entre moi et Bernard, le ministre des Affaires, l'ex-ministre des Affaires. Monsieur Kamara, s'il vous plaît, donc je ne répondrai pas à cette question. Répondez aux questions qu'on vous pose, s'il vous plaît. Allez-y, Maître. Voilà. Il a dit ceci, que le capitaine Dadis est responsable des événements du 28 septembre et que les berets rouges qui étaient autour de lui, avec l'appui des mercenaires venus du Libéria, ont perpétré des crimes au stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que lui, il avait déjà son coupable avant même les événements. C'est pourquoi, Maître, vous savez, ce que je vous dis, c'est une connaissance de cause. Respectez aussi mon droit. C'est moi qui suis l'accusé. Je ne parle pas dans le vide. J'ai dit et j'éritère que je ne parle pas le cas de la France. C'est mes confrères guinéens. Je ne parlerai pas de ça. D'accord, Monsieur le Président. Ce n'est pas Monsieur Bernard Kouchner qui est venu au stade ici. Je ne veux pas que vous me posez n'importe quelle question par rapport à ça et comme moi aussi vous n'êtes pas aussi mon avocat. Non, non, il faut que je sois clair parce qu'il faut que je sois clair. Je dis que je ne veux pas parler de ça. bien vouloir retirer. Ça, nous allons revenir sur autre sujet. Oui, oui, oui. Monsieur le Président, vous me consultez ? Vous pouvez vous me consulter ? Maître Péka, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous me consultez avant tout ? S'il vous plaît, Monsieur Kamara, une fois de plus. ça, on ne va pas vous le dire à tout moment. On ne peut pas le faire. Il faut que vous compreniez. Vous connaissez vos droits. On vous a dit, on va vous poser des questions. On va vous poser des questions. Vous ne pouvez pas nous dire ici qu'on ne peut pas vous poser des questions sur un sujet. Bien noté, Monsieur le Président. S'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas vous poser des questions, le tribunal même sera là pour retirer ces questions. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, une fois de plus. Merci, Monsieur le Président. C'est bien noté. Bien compris, Monsieur le Président. Je vous ai dit vos droits. Vous connaissez maintenant vos droits parce que c'est l'énième fois que vous venez à cette barre. Allez-y, Maître. Alors, oui, vous ne pensez pas que... Attendez. Oui. Les propos, s'il vous plaît. Attendez. Très rapidement, Monsieur le Président, comprenez un peu la réaction du capitaine Moussa Dadis et la défense, en tout cas que je représente ici, voudrait prier les chers confrères que le capitaine Moussa Dadis a des avocats qu'il a constitués pour assurer sa défense. S'ils ont des questions en lien avec leurs clients, qu'ils les posent, mais on ne demande pas l'appui de quelques confrères qu'ils soient pour appuyer notre défense. Nous préparons notre défense en entretien intime avec notre client et nous voudrions qu'on respecte notre ligne de défense, qu'on ne vienne pas faire des choses qui vont à l'antipode de notre ligne, que chacun défende son client. Je vous remercie. Vous savez, il y a des mises au point que le tribunal ne peut pas faire parce qu'il ne faut pas qu'on dise que le tribunal est en train de donner des cours de déontologie au conseil. Donc, c'est pourquoi il y a des choses que le tribunal ne peut pas arrêter. Quand un conseil prend la parole pour poser ses questions, le tribunal estime qu'il sait ce qu'il doit faire. C'est ce que le tribunal estime, que le conseil sait ce qu'il doit faire. Donc, c'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne fait pas. On n'arrête pas seulement s'il y a des questions qui ne méritent pas d'être posées, on les retire. Estimant que chacun sait ici ce qu'il doit faire. Allez-y. Merci, merci, monsieur le président. Nous sommes professionnels. je précise que je n'ai plus moi à me présenter au tribunal et à l'opinion que je suis le conseil de Marcel. Des questions. Voilà. Marcel a été accusé d'être au stade du 28 septembre. Des questions. Monsieur le président, par rapport à ce qu'il a dit, si donc, il y a des éléments pouvant prouver qu'effectivement ce n'est pas à vous il s'est adressé. Donc, je vais par rapport aux questions. Monsieur le président, vous m'excusez, vous pouvez dire non, vous n'avez pas de réponse ou bien oui ou pas non. Pardon. Mais laissez-moi vous les poser. Merci.